Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui lundi 5 février 2024, nous allons discuter des observations d'Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, concernant l'initiative internationale de Sa Majesté le Roi. Cette initiative, qui vise à ouvrir aux États du Sahel l'accès à l'océan Atlantique, positionne le Maroc en avantage stratégique par rapport à la France. Juillet exprime son inquiétude face à cette évolution, soulignant le déclin de l'influence française et l'émergence de friction avec un Maroc, qui était auparavant un allié fidèle. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24info. Réagissant à l'initiative internationale du Roi Mohamed VI, visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, l'ancien patron de la Direction Générale de la Sécurité extérieure, DGSE, Alain Juillet, constate que le Maroc dame le pion à la France. Le pays qui vient de rafler la mise, c'est le Maroc. Puisque le Maroc vient de passer un accord de coopération économique entre les trois pays concernés, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en plus du Tchad et de la Mauritanie, pour étendre les liens économiques, et faire du Maroc le point qui permettra à ces trois pays d'avoir accès à l'océan Atlantique par le sud, a-t-il fait valoir, dans sa chaîne YouTube Open Box TV. On est en train de perdre pied, mais pire encore. C'est un pays qui était allié de la France et maintenant brouillé avec la France, déplore Juillet, qui fut nommé en octobre 2002 directeur du renseignement à la DGSE, puis le 31 décembre 2003 au responsable chargé de l'intelligence économique au secrétariat général de la défense nationale SGDN, par l'ancien président de la République française Jacques Chirac. Il s'étonne, dans le même contexte, comment notre diplomatie française peut-elle en arriver à commettre de pareilles erreurs ? Cela paraît incroyable. Juillet rejoint le même constat établi par Laurent Bigot, ancien diplomate, selon lequel l'Afrique n'est plus un objectif majeur de la politique française. Et ce n'est pas étonnant de voir ce que nous sommes en train de vivre. À savoir qu'on perd pied et on s'en va, estime-t-il. On a laissé le champ libre. Les Américains l'ont exploité avec un cynisme total, en même temps que nous étions poussés vers la porte. Et puis, les Marocains sont arrivés, ils viennent de rafler la mise. Cela veut dire que ça va être dur de revenir, constate-t-il, non sans amertume. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !